Le bon plan, et ça c'est un point hyper important, on va faire un exercice dans un instant pour valider que vous le faites correctement. Le bon, la bonne façon de procéder, c'est de dire, je suis entrepreneur, je vais considérer qu'aujourd'hui j'ai un certain nombre de ressources et je vais utiliser la première ressource pour aller obtenir une ressource supplémentaire. Et ensuite procéder comme ça par un système d'échelle. Et pour moi, il y a un petit nombre de types de ressources différentes, un très petit nombre de types de ressources différentes dont vous avez besoin pour démarrer une activité et la développer très rapidement. Donc dans l'exemple que vous allez voir avec l'exemple de Romy, c'est un exemple comme ça, c'est aussi des exemples que je vais avoir par rapport à ma propre activité. Donc pour vous donner la liste des différents types de ressources dont vous allez avoir besoin, et on va faire un petit exercice pour les trouver. Là je suis en pile poil dans mon reflet, donc je vais le faire un petit peu plus bas. Premier type de ressources, c'est une liste. Une liste de clients si possible, c'est-à-dire de gens qui ont déjà acheté un produit ou service similaire qui résout le même problème. Si je n'ai pas une liste de clients, c'est aussi bien d'avoir une liste de prospects, sauf qu'à quantité égale, la liste de clients rapportera jusqu'à 20 fois plus que la liste de prospects. Dans mes tests, personnellement, dans mon expérience, c'est environ 21 fois plus, et dans les tests que je fais chez certains clients, c'est 23 fois plus. C'est-à-dire que si on a deux listes, une liste de 1000 clients et une liste de 1000 prospects, on fera 23 fois plus de chiffre d'affaires avec la liste de clients, puisque ce sont des gens qui ont déjà démontré qu'ils sont prêts à acheter un produit ou service de ce type. Donc ça c'est le premier type de ressources. Si vous avez une liste suffisamment grande, il est très facile de faire beaucoup de chiffre d'affaires, puisque vous avez beaucoup de personnes potentielles intéressées par votre message. Deuxième type de ressources, logiquement pour faire une vente, il me faut un certain nombre d'ingrédients. Il me faut quelqu'un à qui je vais proposer mon produit et il me faut un produit. Donc ça c'est aussi un type de ressources, c'est qu'est-ce que j'ai que je vais pouvoir vendre. Et je sais que dans cette formation, je m'adresse aussi bien à des personnes qui ont déjà une activité qui est absolument florissante ou des personnes qui sont en train de démarrer de zéro. Et vous allez voir que l'exercice que je vais vous donner va s'appliquer dans les deux cas. Donc j'ai ce deuxième type de ressources, maintenant ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il ne me suffit pas d'avoir une liste et d'avoir un produit pour faire des ventes. Je vais vous donner un exemple personnel. Entre fin 2010 et fin 2011, j'avais peut-être une douzaine de produits, mais j'en ai 11 qui ne se vendaient pas. Pourquoi ? Parce que je les avais, ils étaient sur un disque dur. Ils n'étaient pas en ligne sur un site privé. Ils n'avaient pas une page de vente pour les proposer. Ils existaient, mais personne ne pouvait les acheter parce qu'ils n'étaient pas disponibles à la vente. Donc il faut une troisième ressource si vous voulez être capable de vendre énormément. Et cette troisième ressource, c'est, pour simplifier, on va appeler ça une communication, c'est-à-dire une offre, la présentation d'une offre. Ce que je veux dire par la présentation d'une offre, c'est que, pour donner un exemple tout simple, puisque j'étais à un séminaire au Brésil de communication et de vente, et on m'a demandé plusieurs fois, est-ce que je peux prendre ton livre de séduction français, séduire en 5 secondes, le best-seller français, et le traduire pour le vendre au Brésil ? Parce que je suis sûr que ça marcherait aussi très bien au Brésil. Et à chaque fois, j'ai répondu, c'est une bonne idée, mais c'est une très mauvaise stratégie. C'est-à-dire que ces gens-là, ils essayaient de juste traduire en produit, c'est-à-dire d'obtenir cette ressource-là, mais si on n'a pas la communication, c'est-à-dire si on se contente de traduire mon livre en brésilien et espérer que ça va se vendre, on va se planter. Alors que si la personne traduit et obtient un accord qui lui permet de réutiliser le script de mes vidéos de vente, utiliser les mails, utiliser tout le canal de vente, alors là, on est quasiment sûr de réussir. Il va juste manquer la liste de personnes à qui le présenter. Maintenant, il y a un quatrième et un cinquième type de ressources qui vont vous être utiles pour votre activité. Le quatrième type de ressources, c'est les relations. Parce que ce quatrième type de ressources peut remplacer n'importe lequel des trois autres. Si je connais quelqu'un qui a une liste et qui accepte de faire promotion auprès de sa liste, c'est comme si j'avais la liste. Si je connais quelqu'un qui a un produit ou service avec qui je peux faire un partenariat pour vendre son produit ou service, c'est comme si j'avais le produit à vendre. Et si je connais quelqu'un qui a ce message marketing et qui est prêt à me permettre de l'adapter pour vendre mon propre produit à ma propre liste, ou qui est prêt à me proposer ça, alors ça me permet de remplacer la capacité d'écrire moi-même ce message de vente. Le cinquième type de ressources, c'est ce que j'appellerais une notoriété, une image. Et ça, c'est tout simplement la bienveillance du public à votre égard. C'est-à-dire, si vous avez déjà une petite notoriété, une présence sur des blogs, avec des articles invités, si on parle de vous, si vous avez une visibilité face à un plus grand public, ça vous donne une ressource que vous pouvez ensuite échanger en échange de quelque chose d'autre. Donc, je voudrais tout d'abord vous donner un exemple. Donc, je vais demander à Romy, on va parler un petit peu avec Romy, ce qui va donner un exemple, je vais te poser quelques questions sur ta trajectoire, Romy, parce que, je vais me rapprocher un petit peu, parce que tu as fait ton premier lancement, c'était avec ta propre liste de clients, les premières personnes devant qui tu avais parlé, c'est ça ? C'est ça, oui. Est-ce que tu peux un petit peu… Oui, je t'entends parfaitement. Ok. Est-ce que tu peux un petit peu raconter comment tu es parti de là ? C'est-à-dire, tu n'avais pas de site web, pas de liste d'abonnés e-mail, pas de blog, rien. Tu es parti de là et aujourd'hui, tu as fait des lancements pour aider d'autres personnes, etc. Quel a été le trajet ? Moi, j'ai suivi ta formation en juin de l'année dernière et puis, j'ai mis en application directement en juillet. Et puis, là, ma liste était composée de 33 personnes uniquement. Et donc, suivant ta formation, je me suis dit qu'il faut que je contacte des affiliés pour élargir ma liste, sachant que le taux de conversion est à peu près… Donc, le taux de conversion, c'est le nombre de personnes qu'on contacte divisé par le nombre de clients au final. Donc, je me suis dit qu'il faut que je table à peu près sur 4%. Et du coup, ma liste, si je faisais 4% de 33 personnes, ça ne suffisait pas. Du coup, j'ai contacté des affiliés. J'en ai contacté une douzaine. Et puis, il y a 8 qui ont joué le jeu. Et voilà, il s'est passé qu'avec une liste de 33 personnes… C'est 8 personnes qui faisaient partie de mes 33, non ? Ce n'étaient pas des gens qui t'avaient déjà vu parler aussi ? Oui, c'était des personnes qui, à la fois, faisaient partie de mes 33, mais à la fois, ils avaient un petit liste. Voilà, c'est ça. Ils avaient le pouvoir de diffuser, exact. Et du coup, il y a eu 36 ventes. Et voilà, 36 personnes, en fait, ont acheté un de mes produits. Oui, d'accord. Donc là, à ce stade, tu démarrais, tu n'avais… Donc, quelqu'un m'a demandé dans le chat, qu'est-ce que c'est les points 4, ces relations. Dans ce cas-là, justement, c'est comme ça que Romy a procédé. Hop, là, je vais m'écarter pour qu'on voit un petit peu la zone du tableau sur laquelle je vais dessiner. Romy, au départ, avait une liste de seulement 33 personnes. Donc, ça, c'était ta première ressource. Tu n'avais pas encore le produit ou le service parce que tu n'avais jamais donné ce… jamais opéré ce coaching avant, c'est ça ? Tout à fait. Oui. Tu ne te disposais pas encore de ça ? Non. Tu n'en avais jamais communiqué d'offres là-dessus ? Pas du tout. Tu avais, par contre, la relation parmi les 33, tu avais la relation avec 8 personnes. C'est ça. On ne t'a jamais vu à la télé avant ou… Non, 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 pas du tout. D'accord. Donc, tu partais avec une petite ressource ici et une sous-partie qui était un quart à peu près de ressources ici, de relations. C'est ça. D'accord. Maintenant, en utilisant l'effet de levier, les relations, c'est vraiment un des outils les plus formidables parce que ça permet d'acquérir les éléments qui nous manquent. En utilisant cet effet de levier, tu as pu contacter d'autres personnes. Alors, on ne saura peut-être jamais exactement combien ont reçu le relais fait par ces 8 personnes-là. Non. Non ? Tu as une idée du nombre ou pas ? Je n'ai aucune idée. Je sais que les personnes qui sont venues à ma formation m'ont dit que c'était un tel et une telle qui l'ont renvoyé, qu'ils ont eu l'information par une telle ou une telle. Mais après, je ne sais pas du tout à combien de personnes. Je ne connais pas la taille des listes de ces partenaires-là. Ok. Donc, on a ici un nombre qui est inconnu mais qui est certainement plus grand que 33. Certainement. Il y a 8 personnes qui ont parlé. Voilà. Donc, tu as récupéré une liste. Enfin, tu n'avais pas la liste justement. Là, c'est le nombre de personnes qui ont entendu parler de toi, mais ce n'était pas ta liste. Tout à fait. C'est ça. Ensuite, à partir de là, tu leur as proposé un produit que tu comptes à créer. C'était très clair dans le message. Donc, ils savaient que tu allais le faire pour la première fois. Ils étaient un peu les pionniers. C'est ça. D'accord. Donc, tu as allé ensuite créer une nouvelle ressource. Donc là, ce n'est pas un départ de zéro ici. C'est, j'utilise déjà ce que j'ai pour aller juste créer une ressource de plus. Tu as créé une communication pour ça. Donc, en fait, tu as créé deux choses. D'accord. Mais, ce n'est pas le parcours de l'entrepreneur. Ce sur quoi je veux appuyer, c'est que ce n'est pas le parcours d'entrepreneur qui dit je vais partir de zéro, zéro, zéro. Je vais faire un blog sur le sujet. Je vais mettre un article, deux articles, trois articles. Je vais espérer que cette ressource, ces articles, parce que Google décide de m'envoyer des visiteurs, donc une autre ressource. Je vais espérer que grâce à ces visiteurs, je vais avoir une autre ressource qui sera une liste. Et à partir de là, un jour, je vais pouvoir lancer quelque chose. Quand tu as lancé quelque chose, tu n'avais même pas de site Internet. Non, je n'avais pas de site Internet. On a fait une autre interview et les gens demandaient quel est le site d'Euromy. Je leur dis, son site, c'est une adresse mail, si vous voulez. Mais, ton histoire ne s'est pas arrêtée là, parce qu'après avoir fait ce premier lancement, tu as fait ensuite un lancement avec Gaël, c'était ça ? C'est ça, avec Gaël Lorrain, oui. Alors, comment est-ce que Gaël a entendu parler de toi ? Alors, en fait, Gaël et moi, on avait des échanges assez réguliers. Et puis, comme l'une des thématiques fortes de son activité, c'est l'abondance, je lui ai dit, écoute, moi je suis formé avec Sébastien par rapport au lancement orchestré. Et puis, est-ce que ça te dirait qu'on en fasse un ? Ok. Merci de me faire voir que j'ai oublié le sixième élément, la sixième ressource. Quelle est-il ? La sixième ressource, c'est une compétence. Dans ton cas, c'était la compétence de pouvoir créer la campagne. Pour d'autres personnes, ça peut être une compétence technique. Ça peut être une compétence de motivation, sérieusement, c'est possible. Ça peut être une compétence d'assistance. Par exemple, j'ai travaillé pendant des années avec une assistante, Caroline, qui cherchait à s'associer à un projet et qui a travaillé avec moi pendant longtemps. C'était une super association. Donc, c'est possible d'aller, grâce à sa compétence, comme tu l'as fait, se positionner en disant, tiens, on peut peut-être avancer sur ce projet ensemble. Et ça, c'est fait. Donc, là, dans ce deuxième lancement, c'était sa liste à elle. C'est ça. Son produit à elle. C'est toi qui as créé la communication. C'est ça. D'accord. Et c'est toi qui avais la compétence. Maintenant, ensuite, à cause de ça, tu t'es fait remarquer. Et donc, du coup, j'ai entendu parler de toi. C'est ça. Donc, la notoriété, oui. Elle a commencé à... Donc, tu as obtenu une ressource supplémentaire qui est à une notoriété. Et à partir de là, ça t'a permis de créer de nouvelles relations, je pense, avec d'autres clients. Oui, c'est ça. J'ai mon ordinateur qui m'indique qu'il faut que je branche absolument. Donc, je reviens. De toute façon, on est arrivé au point de ma démonstration. Donc, c'est super. Par contre, on se vient couper ton micro avant de partir chez ton lundi. Ok. Donc, maintenant, j'ai un petit exercice que je voudrais que vous fassiez. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous le faites dans un fichier de notes, ce qui est peut-être la meilleure façon de faire. Comme ça, vous gardez une trace. Soit vous le faites directement dans l'espace de discussion qui va avec les vidéos. Comme ça, les autres personnes peuvent le voir et peut-être vous donner leur retour.